C'était par rapport à une certaine idée du mélange, du mixage, que ce soit dans une ville comme Marseille, ça résonne par rapport à des origines culturelles différentes, que ce soit par rapport aux matériaux, que ce soit par rapport aux différents univers musicaux qui ont été abordés. J'ai fini par appeler ça Carrefour de l'imaginaire, mais bon, il y avait par exemple le projet de David, David Chevalier, qui explore depuis longtemps et révèle une autre facette de la musique dite ancienne et nous fait voir à quel point elle peut être totalement actuelle, mélangée avec des univers musicaux qui venaient de Bjork. Il y avait Jean-Marie Machado qui lui faisait un mixage de culture, puisque l'idée de son projet, c'était de ramener quelque chose dont l'origine de l'inspiration vient d'un voyage en Scandinavie, etc. Et puis tout ça a été quand même assez, comme on dit ici, boulegué par la Covid qui nous est tombé dessus. Et en même temps, ça garde un rapport avec cet intitulé du Carrefour de l'imaginaire, puisque pour nous, il était hors de question de baisser les bras par rapport à cette épidémie. Et on s'est dit, cette épidémie nous amène une contrainte et comme souvent dans les domaines artistiques, je pense ailleurs aussi, mais en tout cas dans les domaines artistiques, la contrainte est génératrice de découvertes. Et l'idée que j'ai eue, c'est comment arriver d'abord à ne léser personne et ensuite à faire en sorte qu'avec des nouveaux éléments qui nous obligeaient, nous, à remanier la programmation, on allait pouvoir créer quelque chose qui puisse générer l'imaginaire à nouveau. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'inviter tous les responsables et compositeurs de projet à venir soit en solo, soit en duo, sachant que le deuxième musicien éventuel du duo était lui-même issu de l'orchestre précédemment programmé et qu'ils aient à imaginer un premier voyage prélude à ce qu'ils auraient présenté, qui sera présenté en 2021, puisque la programmation dans son entièreté qui aurait dû avoir en 2020 est d'ores et déjà reprogrammée en 2021. Voilà. Et comme ça, on crée quelque chose pour aller jusqu'au bout des détails un petit peu techniques. technique, les musiciens qui cette année ne jouent pas, évidemment, sont assumés par émouvance au titre du chômage partiel. Je sais que ça peut paraître tout d'un coup étonnant de dire ça alors qu'on discute un petit peu d'un propos artistique. Mais pour moi qui suis moi-même musicien, je peux assurer que non, c'est tout aussi important. Donc vraiment garder une solidarité plus que jamais importante et puis aussi réfléchir par rapport à tout ce que cette épidémie nous amène comme réflexion, les circuits courts, la nouvelle manière de peut-être penser la place du musicien dans la cité et donc de réagir très concrètement par rapport à ça. Et c'est aussi assez étonnant de voir que ceux qui peuvent réagir sont précisément ceux qui sont inscrits dans une dimension plus artisanale que, j'ose pas dire industrielle, mais bon, les grands événements comme ici à Marseille, la Fiesta des Sud, ont été annulés. Ceux qui arrivent à trouver quelque chose, de même que quand on réfléchit à comment on doit peut-être essayer maintenant de se nourrir autre chose, on s'aperçoit que le potentiel de ce qu'on appelle généralement le circuit court est bien plus porteur de quelque chose d'intéressant jusqu'humainement et en tout cas socialement, que plutôt ces espèces de choses gigantesques qu'on nous a imposées. Enfin, on voit à quel point tout ce qui est de l'ordre du consumérisme de la grande échelle trouve ses limites avec cette épidémie. C'est parti. 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 Le touchon du bois. D'être sollicité par plein de gens qui me font découvrir plein d'univers, pas évidemment ceux dans lesquels, uniquement ceux dans lesquels je joue, mais plein d'autres univers. J'ai la chance d'être un musicien qui tourne. Donc, au hasard de tous les festivals et de toutes les programmations où je vais, je vais écouter les uns et les autres. Et oui, grâce à ça, c'est la première partie. je vois et j'entends beaucoup de choses live, ce qui pour moi est beaucoup plus important que de recevoir un document en MP3 ça dit quand même beaucoup plus de choses quand on voit, quand on est dans le lieu, il y a des vibrations qui ne passent pas dans un ordi ou sur un disque et puis la deuxième chose c'est que je pense qu'il n'y a qu'à voir la réussite de Didier Levalet à Cluny enfin bon il n'y a qu'à voir tout ce qui a réussi à mener à bien Bar Philips toujours en activité à bientôt 86 ans enfin je pense que les contrebassistes il n'y a qu'à voir le merveilleux travail de Ricardo Delfra au CNSM à Paris enfin je pense que oui c'est la fonction, le contrebassiste il est un petit peu à la croisée du rythme et de l'harmonie mais surtout il est à la base de l'orchestre, c'est vrai bon ben c'est il est en son rôle principal et de soutenir les fondamentaux de ce qui se passe ça demande une certaine un certain état d'esprit qui est légèrement différent peut-être de certains esprits qu'on va appeler solistes encore une fois c'est ni mieux ni moins bien c'est juste un fait qu'un contrebassiste il va être préoccupé par la note qui va faire sonner le tout va être forcément peut-être un peu plus dans la musique que certains autres musiciens qui sont plus sur la musique et tout ça amène un état d'esprit qui perdure dans tout ce qu'on fait c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit la technique on en a besoin mais sur scène, il ne faut surtout pas qu'on la sente. Pour moi, si je vais voir un musicien et que je sors en disant « Ah, quel technicien ! », si j'ai que ça à dire... D'abord, je n'ai pas envie de le dire. Ce qui m'intéresse, c'est que, comme tout, il me semble, le plus important pour un public, c'est qu'il ait été pris. C'est qu'on l'ait fait voyager. Bien sûr qu'on en a besoin, mais c'est le béaba. Je ne sais pas, dans d'autres milieux, on ne va pas dire aux voisins paysans que tout d'un coup, tu trouves que son tracteur est super, qu'il a moissonné quand il fallait, qu'il a planté quand il fallait. Non, ça fait partie du béaba. Mon ami boulanger, je ne vais pas lui parler du type de four qu'il a. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que quand j'ai le pain, je sente qu'il y a toute une somme de choses qui me font du bien et qui fait voir à quel point il l'a bien fait. Nous, c'est pareil. Sur scène, les gens n'ont pas à savoir que j'ai passé tant de temps à travailler mon instrument. Non, ils doivent recevoir quelque chose. Après, s'ils y sont sensibles, peut-être, mais en aucun cas, c'est important. En aucun cas, la technique, il faut l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, tout seul, les émouvantes n'existaient pas. L'émouvance n'existait pas. Il y a, en tout premier lieu, je cite Françoise Bastianelli, qui est avec moi cofondatrice. On a eu l'idée, donc il y a 26 ans, de créer Émouvance. Et je pense que le simple fait qu'on continue toujours à travailler avec la même envie, le même stimuli qu'au départ, prouve que quand même, ça marche. Il y a des belles choses. Et comme tout ce dont on vient de parler, parce qu'on vient parler quand même de quelque chose qui concerne les rapports humains, tout ce dont on vient de parler était présent depuis le départ, dans l'émouvance et dans l'équipe. Et toute l'équipe qui a accepté de travailler avec nous, qu'on a sollicité et qui ont accepté de travailler avec nous, Sébastien Iso à la régie, Pascal Blasi, Geneviève Adré à l'accueil, Jeff, notre ami cuisinier, qui est un traiteur qui vient ici et franchement, ce n'est pas ici qu'il fait son meilleur chiffre, mais c'est quelqu'un qui est très impliqué, évidemment, dans tout produit bio, etc. Tous les techniciens, les gens ici du théâtre qui ont parfaitement compris la démarche qu'on voulait défendre, forcément, ça, ça crée quelque chose qui est cohérent et très autonome dès le départ, avec une envie, évidemment, de se tourner vers les gens qui acceptent de franchir la porte du théâtre. Alors, bon, je suis content que tu le ressentes comme ça, mais ça me semble évident. Je ne vois pas la raison d'être d'un festival où on se sentirait mal quand on arrive. Le début du concert, c'est quand précisément, on arrive là, dans la cour, avant la porte. C'est là que ça commence. Je pense qu'aujourd'hui, cette capacité à pouvoir non seulement travailler, mais créer du réseau est devenue vitale. Je crois que l'épidémie va nous amener, tout le monde en est conscient, à une année 2021 qui va être extrêmement difficile économiquement parlant. Et on sait très bien que quand il y a une crise financière, une des premières variables d'ajustement, c'est le monde de la culture. Donc, ça veut dire que déjà, même si on est dans un pays ici en France où pour certaines choses, on reste dans un endroit privilégié, on va avoir probablement, encore plus qu'avant, besoin d'être autonome, si je puis dire. Donc, plus que jamais, si on ne prépare pas les choses et si on n'arrive pas à créer un réseau, et je crois dur comme fer à ce circuit court, à essayer d'aller le plus possible vers les gens qui n'ont pas accès, comme dans les villes, je pense évidemment aux territoires ruraux, à aller voir des gens qui sont absolument demandeurs et des fois bien plus demandeurs que certaines populations urbaines. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai commencé cet été à travailler dans une zone rurale qui est plutôt du côté de la Normandie. Ici, c'est autre chose. J'ai la chance d'être implanté ici par rapport à tout ce qu'on fait avec émouvance. Mais voilà, je crois qu'il y a une... Par rapport à plein de musiciens, avant cette interview, on parlait de Nin Le Kwanet ou sa merveilleuse association qui fait un travail remarquable par rapport à ça. Je me souviens, et là ça n'existe plus, mais je me souviens de ce que Jacques Di Donato avait fait dans le Morvan, à mer. Bon, enfin, il y a pas mal de choses qui existent, et je crois qu'aujourd'hui, ça suit un petit peu toutes les prises de conscience qu'on a. On va aller chercher son légume tout près, on va aller chercher son école tout près, et bien allons chercher son imaginaire là. C'est peut-être pas la peine de faire venir quelqu'un du Japon, des États-Unis, alors qu'on a tant de choses à faire. Ça veut pas dire que je ne veux pas qu'ils viennent, parce qu'après, c'est toujours délicat, parce que les gens pourraient croire que j'ai envie de me refermer autre chose, c'est faux. Mais il y a une manière de réfléchir à ce que ça soit plus... Je sais pas si on peut parler d'intelligence, mais à ce que la façon de construire ça soit plus pertinente, et vraiment de plus en plus en accord avec les besoins qu'on a. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'en gros, en tant qu'artiste, et surtout en tant qu'artiste qui a beaucoup tourné, honnêtement, ça commence à me poser un grave problème de prendre systématiquement un avion ou un train. Il y a quelque chose où je me dis, mais si je suis concerné par la chose écologique, comment je peux allier ça à mon quotidien, qui m'oblige à être des fois totalement à l'encontre de ce que je pense, voire même de ce que je vote. Et à l'inverse, si je vois la situation actuelle de la ville de Grenoble, depuis qu'Éric Piolle est... On ne peut pas dire que pour notre famille artistique, ce soit une bonne nouvelle. Les écologistes ne sont pas forcément des gens qui regardent la création telle que nous, on a envie de la vivre et de la faire vivre. D'un bon oeil, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il suffirait que tu poses la question à François Rollin, je pense qu'il aurait pas mal de choses à te dire, comme si ces gens n'arrivaient pas à voir l'essentiel de ce qu'on peut nous apporter, et voir même à quel point ils pourraient arriver à se tromper d'ennemis. Donc on est dans une période assez étonnante ou plus que le réseau dont tu parlais tout à l'heure. Il y a nécessité de prendre vraiment conscience de l'importance des uns et des autres et de l'importance de travailler autour de là où on est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada